Bonjour, bonjour et bonjour, c'est la première fois On est dans une nouvelle quotidienne On va parler du CSC, on va analyser certaines séquences du CSC On va parler un peu sur le jeu du CSC On va demander un peu si c'est une équipe assez offensif Les changements que vous avez fait, on va analyser un peu la dynamique On va parler de l'actualité de la GSK, du nouveau maillot et de beaucoup de choses C'est la quotidienne, donc bien évidemment, vous allez vous laisser, si vous aimez, si vous aimez, si vous aimez, si vous aimez, si vous aimez et si vous aimez On a parlé de l'actualité de la GSK, on a parlé de l'échouien du CSC Sur la participation du CSC, on a des entraînés en arrière On a fait un petit peu une course On a fait un petit footing et tout, on a parlé de l'équipe, on a parlé de l'équipe, on a parlé de l'équipe Donc il a un peu de doute sur la participation du CSC Je ne pense pas qu'il y aura de doute, je pense qu'il y aura de doute Parce que ça devient récurrent, les blessures physiques Il y a beaucoup de blessures physiques Il y a déjà l'absence de Babacar de l'atelier L'absence d'alimentation Ca va quand même poser beaucoup de problèmes avec la GSK L'animation de l'atelier L'animation de l'atelier Mais l'absence de Boualiyah aussi Malgré que Boualiyah le critique Malgré que Boualiyah, comme je vous laisse la vidéo, j'ai parlé des critiques qui sont contre lui Mais c'est une pièce indissociable du jeu de la GSK C'est un joueur très généreux dans les efforts, dans la course Bon, nous a donné un des critiques Je pense que le coin a dit qu'il est important Il va devenir peut-être le meilleur joueur du champion Mais il est un joueur de la CAC Il est un joueur de la CAC Il est un joueur de la CAC Il est un joueur de le joueur de la CAC avec son égoïsme il a vu le groupe il va être l'un des meilleurs joueurs mais il y a beaucoup de joueurs qui font les championnats de Zayel c'est justement dans un autre niveau parce que l'un dans une certaine idée d'un collectif qui est devenu un joueur extrêmement important dans les équipes nationales il fait des championnats de Zayel et il a su comment s'adapter le collectif mais bon l'absence de Zayel c'est un joueur qui est devenu un joueur donc on s'adapter le collectif dans l'équipe ou dans l'équipe ou dans l'équipe ou dans l'équipe parce que c'est un joueur qui est devenu un joueur contre la Zayel après avoir un joueur à la Zayel pour que le Zayel c'est peut-être la pièce matrice dans le match parce que tout l'un des meilleurs de Zayel c'est le centre ou la percussion ou tout l'un des meilleurs de Zayel c'est le match contre le match contre le match une autre chose qui va être de la conservation de notre joueur c'est le cas de Gaia Merbach il y a des joueurs qui sont en joueurs qui sont en joueurs qui sont en joueurs qui sont en joueurs et qui sont en joueurs qui sont en joueurs à la fin de la saison même dans la saison il n'y a pas finalement il n'y a pas de 5 mois il n'y a pas de 6 mois et à Zayel il fera un nouveau verdict on sent qu'il va possiblement janvier et janvier et janvier du ral c'est une bonne chose je pense que récupérer le joueur qui est en deuxième partie de saison apparaît à telle à quelles conditions il est est-ce qu'il est apte est-ce qu'il est le manque de compétition mais il n'y a pas de récupérer les joueurs dans des mois dans la deuxième partie de saison mais ça aide les joueurs 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 pour les joueurs les joueurs les joueurs ne sont pas les joueurs donc ça ne va pas être facile voilà ce qui concerne les blessures après une autre chose que je vais vous donner en parenthèse et ça m'a été demandé je vais vous donner c'est l'affaire de la chérif puisque le français est-ce qu'on a fait l'expérience d'intervention puisque évidemment c'est l'expérience d'intervention d'intervention on ne peut pas l'information le procureur a demandé 10 ans de prison et le chérif est-ce qu'il a été attendu après plus de 22 mois c'est quand même un chiffre le procès est-ce qu'il a le verdict final le 23 je ne suis pas une chaîne de sport donc je ne suis je ne vais pas communiquer commenter la décision ce qu'a demandé le procureur voilà c'est tout ce que je peux dire sur l'affaire il faut que le procureur est-ce qu'il a les affaires qui se font la justice donc il ne faut pas que le procureur il n'est pas le procureur il n'est pas le juge c'est eux qui mettent à bord pour une un 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 malgré que par exemple, j'ai un chef de moulin, ils sont les avocats, donc les avocats sont les avocats. Mais maintenant ce qui me dérange, c'est que, même si je vois les faux informations, les rumeurs, la propagande, les câbles, les câbles, les câbles, les câbles... Parce qu'ils me disent qu'ils sont dans la même situation que ça, et tu vas te demander des questions, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va parler de certaines choses. Je voulais juste te démontrer quelques séquences de jeu, mais j'ai choisi le dernier match. Je pense que c'est le meilleur adversaire de l'Ertura, et on a vu un match ouvert, un match à l'oeuvre, un match à l'oeuvre, il y a eu beaucoup de jeux. La première chose que je veux dire, concernant le match à l'oeuvre, c'est le premier point, c'est le premier point, c'est le premier point, c'est le premier point, c'est le premier point. qu'on connaît. Donc, pour une fois, il y a un schéma avec un latéral qui a confiance en lui, il y a un schéma avec un latéral qui a quand même des capacités. Et c'est quand même les deux côtés. Je pense que le point faible, l'un des points faibles, c'est qu'on connaît, les deux côtés qui sont les deux côtés. Ils ne devaient pas être remplacés. Ils ne devaient pas être remplacés. Ils ne devaient pas être défié parce que nous devions le faire. Ils ne devaient pas faire de problème. Mais ils n'ont pas de siensis, ils ont des difficultés, ils ont des difficultés de comprendre. Et ça a des difficultés de la langue balle. Le but est en question de la Mouloudia, c'est d'un coup de pied arrêté. Les actions sont dangereuses dans la Mouloudia où s'introduisent la langue balle. Avec les centres, le centre est toujours de la Mouloudia. Et il y a une chose qui est sûre, on voit les deux joueurs qui ont travaillé dans la Mouloudia, et on voit les deux joueurs qui ont travaillé dans la Mouloudia. Et la Mouloudia a fait une chose que je pense à être en train de faire. La Mouloudia, dès les 18, toujours ça évidemment, 2 dollars. Mais il y a des milliers de 18 qui ont travaillé dans la Mouloudia. Il faut qu'un coup de pied, par exemple, je pense qu'on a jouer avec la même équipe, on a jouer avec le même équipe, on a jouer avec la Mouloudia, on a jouer avec la Mouloudia, on a jouer avec la Mouloudia, et on a jouer avec un autre joueur, on a jouer avec la Mouloudia, mais évidemment, il y a un décision qui va s'entraite, ou il y a un des autres joueurs qui vont faire, on va voir ça. Mais il faut voir qu'un autre joueur qui soit un attaqué, un militaire, un canoté, il ne soit pas de projeter. Parce que le match contre Santéna, le point faible qui est sur les côtés, c'est une équipe qui défend mal, il est long ball. Toujours, il est 18. 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 Contre la Géasca, c'était l'inverse. Le joueur qui se projette, c'est très petit, c'est très petit, c'est très petit dans la création. C'est parce que le joueur qui est long balle, c'est très petit, il est assez mieux techniquement, même si c'est très petit. Mais il a quand même une petite touche, il est dans la meilleure zone possible. Donc il est très petit, c'est un projet, parce qu'en fait la situation, il est 2 minutes après, le Mouloudia a réussi à faire la même chose du côté de lui. Et le Mouloudia utilise quand même le côté né, le côté le plus faible du CSC, c'est le côté Nukhsaouen, le côté gauche et même le côté d'arroir. Je pense que les deux couloirs, c'est la défense. On essaie de mettre les longs balles d'Ili 18. Et puis, on essaie de mettre les longs balles en 2 minutes après le CSC, il y a un décalage dans les défenseurs qui arrivent toujours en retard. Et le ballon, voilà, tout petit, il y a un ballon profondeur. Et là, on essaie de mettre les longs balles en 2 minutes. Mais avec la présence d'un joueur qu'on connaît, mais il se projette, il faut qu'il se projette parce qu'il y a quand même cette capacité à sentir le jeu, à se déplacer. Il s'agit d'une chose sur la structure du CSC. La structure du CSC, elle est assez claire. La première chose, c'est que ce que je voulais vous montrer, c'est que le point faible qui est cette défense latérale. C'est ce qui a été des démarches de l'UNTV, Michel Lafontéou. Mais on voit que le latérale est un joueur qui est très riche, il y a un joueur qui est une défense. Il y a un point fort du CSC, c'est le milieu de terrain. C'est le milieu de terrain, Ben Chayra, voilà, avec D, Betou. C'est un milieu de terrain compact, un milieu de terrain taravayer. C'est un 3-1, 3-1, 3-1, 3-1. du jeu même sur le point de vue statistique mais le milieu de terrain c'est un milieu de travail et après le milieu de terrain c'est toujours un déplacement et traitement de l'élatéraux donc l'Ajéascap doit utiliser l'espace à la récupération d'un site tu récupères et ça des joueurs sur tout ce qu'on connaisse dans sa décide et on voit le Mouloudia l'action c'est un problème de relance et il y a des défenseurs extrêmement bons de relance donc le Mouloudia c'est sûr des joueurs les ailes du Mouloudia sur le côté gauche il s'appelait le latéral c'est-à-dire qu'on ne récupère pas le Mouloudia et il se projette c'est-à-dire qu'on ne récupère pas le Mouloudia et donc le CSC au Zémeral a eu le risque de souffrir par le Mouloudia et il préfère dégager et c'est-à-dire que l'intelligence du milieu de terrain du CSC c'est qu'il y a une fois le CSC sur le gardien de Sinsa dégage et il y a une fois le positionnement de Barahim Dib le positionnement d'Ib dit le Mest qui est le Mest pour justement il est capable de dire que c'est-à-dire qu'on ne trouve pas le Mest c'est du tarouac contre deux parce que les deux attaquants sont les deux attaquants et les deux attaquants et les deux attaquants et les deux attaquants donc c'est une très très bonne réponse tactique et un problème tactique c'est-à-dire qu'il y a le problème tactique de la relance du pressing au équipe adverse et que les joueurs sont en relance le milieu de terrain est encerclé par beaucoup de joueurs de l'équipe adverse donc les deux attaquants le meilleur joueur n'est qu'il s'est déplacé parce que le joueur c'est l'intelligence du déplacement l'intelligence a désarrarré l'espace et il s'est donné il s'est donné un joueur comme Abraham Dib et l'action est donnée avec uniquement un long ballon tac une remise c'est stable on parait et ça a été quand même une situation du sein d'une attaque presque morte d'une action presque morte d'un long ballon c'est marqué parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a l'action après une autre chose sur le cas du CSC c'est le jeu c'est la différence c'est la différence c'est la projection et CSC c'est une équipe offensive CSC c'est une équipe offensive c'est pour ça que ça ne gêne pas je ne pense pas que ça le gêne le fait qu'il soit une charnière défensive en Adraf Madoué je ne pense pas que ça le gêne le fait que les défenseurs n'aient pas parce qu'on sait ce qu'ils focalisent c'est justement sur le groupe il soit un milieu terrain travailleur donc il soit quand même des joueurs qui se sont et l'action il soit des latéraux qui se projettent il y a des actions et même dans une autre action sur un côté le latéral il y a quatre joueurs du CSC x projettent d'action contre trois joueurs Dib Toujours Tammin la projection du milieu terrain et la projection des fonds donc les joueurs qui se projettent avec l'apport et les latéraux coubler le déséquilibre à l'assaut et la même situation une autre situation est plus claire sur le côté il y a des ballons sur le côté le latéral du CSC il va faire un centre en deuxième mi-temps et ce qui m'a surpris c'est le nombre de joueurs du CSC de la boîte c'est du 4 contre 4 et dans un petit périmètre je vais le projeter je vais le projeter de la zone c'est un point c'est une arme double tranchante c'est une équipe qui a des problèmes défensifs des longs balles c'est une équipe qui n'est pas sereine défensivement mais une équipe qui se projette qui se défende en bloc et qui se projette avec beaucoup de joueurs 5, 6, 7 joueurs et à la perte du ballon dans les espaces c'est-à-dire que à certains moments il faut donner le ballon à l'adversaire c'est le football donc quand le ballon est à l'adversaire récupère c'est-à-dire la zone c'est-à-dire projette-toi avec des joueurs 4, 5 joueurs à donner les occasions ou à donner les buts et être sur les espaces voilà Taguini c'est quand même la marque de fabrique de Madwe c'est le déséquilibre c'est la projection et tout mais avec beaucoup beaucoup de lacunes défensives ça n'a pas bien fonctionné parce que justement les joueurs ils font un travail continu il faut beaucoup de saisons pour avoir une équipe pour avoir une équipe pour avoir un déséquilibre pour avoir des espaces voilà c'est ça c'est ce que je veux dire par rapport à Chorlegui voilà donc pour parler du CSC après on aura quand même on va parler de Raji Aska et de ce que doit faire Ben Sheikha et des changements qu'il doit apporter possiblement à Paris à quelques blessures et certainement celle de Bob Akarsal c'est la dynamique elle n'est pas bonne certes c'est une équipe qui a des failles surtout dans le volet défensif c'est une équipe qui se projette donc c'est une équipe agressif donc même le pressing c'est une équipe c'est une équipe c'est une équipe ils vont se projeter à 5 à 6 joueurs il y a des joueurs techniques le positionnement le milieu de terrain c'est un compact mais il y a des espaces c'est tout c'est tout il y a des espaces on peut les utiliser il y a des armes de la dernière touche il y a des bouts qui peut te donner la passion profondeur on espère voir Boalya n'est enfin marqué on espère voir Boalya à son niveau on espère voir c'est pas vrai on espère voir c'est pas vrai je pense qu'il faut sacrifier je pense qu'il faut remettre un milieu de terrain de plus surtout avec l'absence de Baba Karsal mais je regarde dans le cas parce que le milieu de terrain du CSC c'est une petite analyse c'est quand même une petite analyse mais dans la continuité on va reparler de ça ce qu'il a dit l'avant-match avec une chose parce que ça m'a été demandé d'antique c'est sur le nouveau maillot au point de vue il faut que c'est un peu la question c'est un peu qui est qui a été de la quête qui a été avec une solution et là ce n'est pas une nouvelle tout le temps Enfin, j'ai vu une grosse afférence de jeux pour vous dire que je connais ce jeubook qui est de la planète. Je vais poser une excuse pour vous dire. C'est un peu plus que j'aliens. Je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je vais me faire la partie pour vous dire. Je régule pas ça. C'est un peu plus que j'ai devine. Il ne peut pas se faire en sorte de faire en sorte de l'ensemble de l'EGEN, en urgence. Il ne peut pas se régler. Et pour les actionnaires de la Commission s'en est dans le Sénat de Réhamsaqam, on peut se mettre véritablement quelque chose de nouveau et quelque chose de légal. Quelque chose qui arrive à la fin de l'année. Après le maillot, le maillot normalement c'est une question de temps à dire le maillot en la boutique. Qu'est ce que je peux conseiller ? C'est sur le site du kappa Parce que nous ne pouvons pas faire ça Mais c'est le cas qui est incroyable Parce que j'ai vu le maillot dans les années Il y a des vidéos 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 Non, il y a des vidéos Mais il y a des vidéos Les cartes d'abonnement Les cartes d'abonnement Il y a des vidéos Il y a des vidéos Pour expliquer comment fonctionne Parce qu'ils ont dit Dans la boutique du club Le maillot de Yanz Il y a des vidéos 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 Avant le prochain match Il y a des vidéos C'est à dire que le match Il y a des vidéos Le prochain match C'est contre le French Normalement le 26 Il y a des vidéos Le nouveau maillot Il y a des vidéos Les supporters Il y a des vidéos Parce que les supporters Il y a des vidéos On s'en fout Quand on parle de la GASK On ne pense pas A la dépense Voilà Donc Il y a des vidéos Sur ça Il y a des infos Sur le maillot de Yawaz Il y a des vidéos 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 Il y a des vies Il y a des vidéos 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 On se mettra le Je ne vous remercie, mais bien.